... On dit qu'un homme a fait bâtir ce château par correspondance et qu'il y vécut seulement quelques jours. Mais les archives sont dispersées. Le château a été transformé en centre médical, puis abandonné en raison de nouvelles normes sanitaires. Un projet d'ouverture au public est envisagé. Mais comment resterait le domaine ? Et comment retrouver son histoire ? Il y a toujours eu, dans l'idée des hommes qui ont fait des jardins, l'ambition de se rapprocher du paradis terrestre. Le parc du Grand Lucé, au moment où il a été conçu, faisait partie d'une immense exploitation agricole proche de la forêt de Bercé. Le château est bâti au centre du Grand Lucé et son domaine relie la forêt et la ville. Nous sommes entre les vallées du Loire et de la Sarthe, dans la province du Maine. La plus ancienne représentation connue du château montre six tours massives. Ce n'est visiblement pas le château actuel. En 1716, Marguerite de Gênes achète ce vieux domaine féodal. Son mari est conseiller au Parlement de Paris. Il est originaire d'une famille de petites noblesses dont les ancêtres étaient marchands de tissus. Ils vivent à Paris et viennent rarement sur leur terre de Lucé, qu'ils administrent par correspondance. Sur ces tableaux, leurs cinq enfants ne sont pas représentés, mais seulement le fils aîné, Jacques Pinault de Viennet, né en 1709. Le petit Jacques poursuit une carrière brillante. Conseillé au Parlement de Paris à 20 ans, il devient président du Grand Conseil à 28 ans. Il a le même âge que Louis XV, qui le nomme intendant de Tours. À Tours, les archives ont gardé la trace de sa rencontre avec Mathieu de Bayeux, l'ingénieur qui préparait la construction d'un grand pont sur la Loire, l'un des plus longs ponts du monde à l'époque. Jacques Pinault de Viennet se passionne pour l'architecture. Il ne vient pas souvent au Grand Lucé, mais signe ses lettres, Lucé. Il avait le sens de la qualité, cet homme, donc il voulait que tout soit bien fait, bien clair, bien net. Son écriture était assez moderne, parce qu'il ne suivait pas les codes des écritures d'autrefois, c'est-à-dire avec beaucoup de volutes. Lui, il avait une écriture très, très simple qui pouvait se rapprocher de l'écriture moderne. Alors là, on le voit dans l'écriture qui va vers l'avant et qui est assez élargie. C'était un homme qui aimait aller de l'avant, qui avait des idées. Il était sûr de lui, il les imposait avec une certaine conviction. À 33 ans, il épouse Charlotte Lalive de Bellegarde, âgée de 14 ans et fille d'un fermier général. Ce mariage lui permet d'accéder à un milieu riche et cultivé. Ange Laurent, le frère de Charlotte, est diplomate, artiste graveur, collectionneur et se passionne pour les sciences naturelles. Leur sœur, Elisabeth Doudoto, rend Jean-Jacques Rousseau si amoureux qu'elle lui inspire son roman La Belle Héloïse. Leur belle-sœur, Louise Dépiné, écrivain précurseur du féminisme et l'amie de Diderot, Voltaire et Grimm. Elle héberge Jean-Jacques Rousseau et Mozart, enfant, donne des concerts dans son salon. Pour Jacques Pinault de Viennet, l'élévation dans la société est fulgurante. Le roi Louis XV le charge d'une mission de confiance, appliquer le pouvoir royal en Alsace. Jacques Pinault de Viennet est au sommet de sa gloire. Il a été pressenti pour devenir ministre. À Strasbourg, il signe les plans de plusieurs bâtiments publics et rencontre Voltaire. Mais Voltaire a gardé un bon souvenir de M. Delicé car on trouve dans sa correspondance à plusieurs reprises des phrases où il dit « N'oubliez pas de me rappeler au bon souvenir de M. Delicé. J'espère que M. Delicé ne m'a pas oublié. » Après, il écrira que M. Delicé est venu souvent le voir. Donc, il est en relation assez suivi avec M. Delicé. La famille Delicé fréquente le monde des arts et des sciences, l'élite politique et intellectuelle, mais continue à compter minutieusement les dépenses de ses voyages. Si l'on veut connaître les sentiments des personnes qui vivaient à cette époque, la littérature est plus instructive que les courriers administratifs ou les livres de contes. Dans son roman autobiographique, Louise Dépiné raconte les tentatives amoureuses de Jacques Pinault de Viennet, son beau-frère, à son égard. Si je puis compter sur une tendresse sans borne de votre part, telle qu'est la mienne pour vous et telle qu'elle est depuis longtemps, sans avoir osé vous le dire, je passerai sept ou huit mois d'année ici. Qu'est-ce qui vous empêcherait de venir passer le reste du temps avec moi ? Passionné d'architecture, Jacques Pinault de Viennet décide alors de faire bâtir un nouveau château dans sa ville de Lucé. Il choisit Mathieu de Bayeux, l'architecte du pont de Tours, un vieil homme très novateur. Il fait démolir la forteresse au Tour Massive. Quelques poutres de l'ancien château sont récupérées pour construire la charpente de l'écurie, comme le précise le contrat signé avec Nicolas Chaplin, le charpentier. Toutes les dépenses du domaine et de la construction sont notées sur le grand livre de contes. À l'époque, le voyage de Strasbourg à Lucé durait une dizaine de jours et le travail d'intendant ne permettait pas à Jacques Pinault de Viennet de venir souvent sur son chantier. Il transmet donc ses instructions par courrier. Les quelques lettres qui restent aux archives de la Sarthe retracent l'évolution des travaux. Songez, quand la belle saison sera venue, à finir la grande allée et le boulin-grin. Vous savez que c'est à présent votre ouvrage capital. Je ne suis point encore tout à fait d'accord avec M. de Bayeux sur le dessin de la grande porte. Quand nous serons convenus de nos faits, je vous le demanderai pour l'exécution. Notre Viennet est certainement très au fait des dernières nouveautés en matière d'architecture. C'est un personnage de la cour, c'est quelqu'un de très, très savant, très érudit. Il commande à son architecte un bâtiment parfaitement à la mode et on a besoin de se rappeler qu'il y a des continents très lointains, au-delà des mers, que seuls les navigateurs auront la chance de connaître. On a ici entre deux espèces de palmiers figurés avec des feuilles de chêne. Vous voyez, le peintre a hésité. Il ne sait pas très bien s'il est dans la forêt de Berset, à proximité du Grand Lucé ou s'il est au fin fond de la Chine. On essaie de se remémorer ça, aussi bien dans les décors intérieurs que dans les jardins, puisqu'à l'extrême fin du 18e... Nous sommes ici dans l'espace de l'orangerie où étaient implantées les essences rares, les végétaux qu'on ramenait par bateau des pays tropicaux. Et c'est pourquoi l'espace est clos de mur. Pendant l'hiver, on ramenait les arbres en caisse, les agrumes, les orangés, les citronniers à l'intérieur du bâtiment de l'orangerie et les plantes les plus fragiles étaient cultivées dans les serres. C'est toujours difficile de se mettre à la place de gens qui ont vécu deux siècles avant nous. On n'a pas la même culture, on n'a pas la même sensibilité. Ce que l'on peut dire, c'est qu'un domaine comme le domaine du Grand Lucé vit un peu comme un microcosme. C'est-à-dire qu'il y a une partie production, le potager que nous avons là sous cette terrasse, il y a une partie décorative qui permet de recevoir, comme la partie classique avec ces parterres de gazon découpés qui sont derrière vous. Et puis, il y a à la fois cette nouvelle partie de paysage qui montre qu'on est dans le coup, qu'on est à la mode, que l'on sait que maintenant, on ne taille plus les arbres de la même façon, qu'on laisse la nature s'exprimer. Et puis, il y a le bois de rapport, parce qu'on a besoin de bois de chauffe, que l'on a besoin aussi de temps en temps de pouvoir faire des reprises sur les charpentes des différents bâtiments du domaine. Donc, une gestion économique de l'ensemble et une gestion des plaisirs. Toutes ces choses-là, ce sont des idées qui sont retranscrites ici, y compris dans l'architecture, puisque vous avez dans le Grand Salon des trophées à la gloire du jardinage et que vous les retrouvez dans le fronton. Un arrosoir, une bêche, une échelle. L'architecture est un langage. Il y a des pierres qui parlent à ceux qui savent les écouter. Vous pouvez voir, en haut du fronton, deux blasons, celui de Jacques Pinot de Vianney, d'argent à trois pommes de pain de Sinople, placés deux et un. L'association des deux blasons raconte le mariage de Pinot de Vianney et de Charlotte Lalive de Belgarde. Et c'est avec l'argent de sa femme qu'il a pu construire ce château. Vous remarquerez que les deux blasons sont rehaussés d'une couronne de marquis, alors que Pinot de Vianney n'était que baron. La recherche généalogique a permis de retrouver la trace de tableau peint à cette époque. Portrait de Jacques de Vianney de Lucée, la baronne de Lucée tenant un chien. Mais leur trace disparaît lors d'une vente aux enchères. Jacques Pinot de Vianney a sans doute fait construire ce château pour ses amis philosophes, Voltaire, Rousseau. Peut-être aussi pour y recevoir Louise d'Épinay. Mais il vivra seulement quelques jours dans ce domaine où il voulait passer une retraite heureuse. À la fin de l'été 1764, il vient à Lucée et décède en inspectant le portail d'honneur. Et les tailleurs de pierre poursuivent leur ouvrage en gravant sa pierre tombale. Un domaine aussi luxueux provoque les convoitises. Jacques, le fils aîné, exige son héritage. Il a 16 ans. Ses oncles complotent. Louise d'Épinay intrigue. Qui va hériter du domaine ? La famille réussit à faire enfermer Mme de Lucée dans un asile d'aliénés. Elle s'en échappe pour épouser Claude de Lachatre, un jeune militaire qui rentrait des Indes après les défaites coloniales de la France face à l'Angleterre. Le fils aîné gagne son procès. L'inventaire du notaire païen lui attribue les deux tiers de la propriété et ses trois sœurs reçoivent un tiers seulement. Mais, quelques mois plus tard, lors de l'épidémie qui emporte le vieux Louis XV, le jeune baron de Lucée meurt de la variole, des épidémies de dysenterie, puis un incendie ravage la ville. Alors, le 2 juin 1781, un boulanger fabricant d'oribus, c'est-à-dire de chandelles de résine, à Parmégarde, mis le feu au Grand Lucée. C'est-à-dire que sa soupière de résine a pris feu. Le feu s'est communiqué aux maisons voisines, au clocher, tout le Grand Lucée a brûlé exactement 144 maisons. Et Mademoiselle Pinault de Vianney, Louise, qui succédait à son père, décédé en 1764, a accueilli, a permis du moins aux gens de loger dans les communs, dans la cour et dans le château. Et comme l'architecte qui avait été choisi ne connaissait en construction que le tufaux et l'ardoise, eh bien, le Grand Lucée a eu à cette époque-là une allure de région tourangelle. En 1808, l'héritier de Mademoiselle de Lucée, Alfred d'Argence, est bien embarrassé d'un cadeau aussi encombrant. Que faire de ce château trop grand et si coûteux à entretenir ? Il veut le démolir. Mais heureusement, un architecte calcule que la vente des matériaux ne couvrirait pas le coût de la démolition. Le château est sauvé. À la fin du XIXe siècle, l'opulence revient dans la famille d'Argence. La toiture d'origine est remplacée par un étage de chambre. Les arbres plantés par Jacques Pinot de Viennet sont abattus. Suivant les éditeurs de cartes postales, le jardin exotique s'appellera Fleuriette, anglais ou français. Ce n'est pourtant pas la même chose. La petite église est surélevée d'un étage. Au Grand Lucée, c'est la prospérité. Mais la guerre de 14-18 éclate. Deux fils d'Argence sont tués. Le domaine, sans héritier, est vendu en 1919 au vicomte d'Avenel, économiste et écrivain. Ça représente tellement d'années de joie, de courses, de cachettes avec ma petite grande sœur. Je venais ici parce que j'avais une tante qui travaillait comme lingère. Et puis, je venais à la sortie d'école. Je venais la rejoindre jusqu'au soir. C'était des courses perdues dans le château, dans les jardins. dans... Voilà. Même la princesse de Broglie venait chez ma grand-mère chercher des fromages, enfin un peu de tout, très simple, très gentil. À l'époque, c'était les grandes toilettes que tout était presque à m'y donner, même les chemises, les colles. Maintenant, on ne fait plus tellement ça. Les mardosiers, ça, j'ai cherché le beau, oui. Les grands mardosiers qui arrivaient pleins de linges et que c'était ce linge-là qu'il y avait à repasser, à m'y donner, ce qui avait représenté des piles fabuleuses, quoi, de linges. Une princesse vit au château, Madeleine de Breuil, dont le cousin, Louis de Breuil, est prix Nobel et académicien. En 1939, le domaine accueille un hôpital militaire anglais avec une salle d'opération. Cet hôpital est évacué en juin 1940. Près de 700 sculptures et tableaux du musée de Valenciennes sont mis à l'abri dans les caves du château. Les lettres de Jacques Pinot de Viennet auraient disparu à cette époque. Le domaine devient centre médical, puis des bâtiments modernes et plus fonctionnelles sont construits. Que faire du château devenu inutile ? On envisage son ouverture au public, mais sur quelle base doit-on rénover le domaine ? La source principale, bien sûr, c'est le terrain. Le terrain, le jardin est là, on le sent. et nous avions donc le cadastre de 1825, mais déjà, il apparaît sur ce cadastre que le jardin n'existe pratiquement plus. Puis un inventaire de 1772, un architecte païen du Mans vient ici et décrit pendant des pages et des pages le château lui-même et le parc. Ce mur de 155 mètres de longueur par 3 mètres de hauteur constitue une rupture dans le terrain entre les devants du château et le jardin potager. Au milieu, à la place des rampes et des perrons de gazon, nous aurons deux rampes divergentes, deux escaliers qui permettront de descendre vers le potager. Donc là, on est en train d'implanter ces petits carrés-là, qu'il va y avoir du buis. Ça, ça va être monté de charme. Pour l'instant, ça, on n'y touche pas, pour l'instant. Demain, on revient sur cette année-là. Ce qui me gêne, c'est que là, vous allez avoir un vide qui va poître les hauteurs, non ? Non, non. Ça viendra manger ? Ça viendra passer par-dessus ? Ça n'avait pas suffisamment fini. Vous n'avez pas beaucoup de saillies. Ça, c'est assez. C'est pour cacher ça. Oui, voilà, oui, oui. Oui, vous avez 8 cm. Oui, c'est bon, là. Oui, il est bon, là. Plus grand foncé. Nous avons décidé, en fait, de proposer l'abattage de ces arbres au maître d'ouvrage, qui est la communauté de communes de Lucé, à cause du risque qu'il présentait. Alors, c'est Ouvry, pourquoi la réalisation d'un état ici ? Finalement, il n'y avait rien qui existait auparavant. Alors, pourquoi vous avez imaginé ce projet d'étang et d'arrangement ? Rien, c'est trop dire. Oui. En fait, la première fois que je suis venu ici, je me suis aperçu que, lorsque l'on sortait du château, on était amené tout de suite à venir au bout de la grande terrasse, à voir tout de suite, comme ça, s'étalant devant nos yeux, le potager. Et au-delà de ce potager, une forme générale qui va quand même, vous voyez, vers la rivière, vers la veuve qui se trouve derrière. Et j'ai été étonné que ce mouvement de terrain, en fait, ne se termine pas avant la digue par un étang. Nous allons mettre de la couleur dans le potager, essentiellement, parce que dans les deux carrés centraux du potager, en fait, ce potager, il va être essentiellement fleuriste. Donc, dans ces deux carrés-là, nous aurons des collections de fleurs et notamment des collections de tulipes pour le printemps. D'accord. Mais nous allons surtout avoir, ici, au bout de la terrasse et devant, une collection de rosiers qui, non seulement, apporteront de la couleur, mais également des parfums. Le domaine du Grand Lucé forme une transition dans l'espace entre l'architecture de la ville et la forêt de Bercé, entre le construit et le sauvage. M. Chaudet, il n'a pas de maquette. Alors, ça représente quoi, exactement ? Ça représente un enrochement artificiel, c'est-à-dire qui va être en béton, qui va être en bout de l'étang qui est situé ici, à peu près, et qui va permettre, sur des passages en béton, de prolonger la promenade qui va du château vers les bois en passant sur l'eau, qui est constituée, entre autres, d'une grotte qui va servir à amplifier le son de l'eau qui coule dans cette huile-là, et qui va être beaucoup plus intéressante que de l'eau qui coule naturellement. Ce domaine raconte aussi une transition dans le temps, car il a été conçu en 1760, à une époque où l'art des jardins était en pleine évolution. Il y a donc, d'abord, des broderies géométriques, comme si l'on avait déroulé un tapis oriental sur les devants du château. Ensuite, au fur et à mesure que l'on s'éloigne du bâtiment et que la forêt s'approche, des paysages de plus en plus naturels apparaissent. Le domaine montre ainsi aux visiteurs l'histoire de l'art des jardins au siècle des Lumières. Nature et culture se lisent à la fois au sens horticole et philosophique. Nous sommes ici au fond du parc du Grand Lucé, devant le ha-ha, ha-ha ou saut de loup. Saut de loup, ça dit bien la fonction. C'est-à-dire que c'est une fosse qui empêche les loups d'entrer dans la propriété. La formule ha-ha, évidemment, est liée à cet agrément que l'on a lorsque, arrivé au fond du parc, au lieu de tomber face à un mur, on contemple la campagne, on fait ha-ha, quel joli paysage ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada